bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube mon nom c'est joanna si vous êtes nouveau ici vous êtes les bienvenus et si vous êtes un abonné ici et que vous revenez pour m'encourager merci pour tout ce que vous faites pour moi sans vous cette chaîne n'existerait pas je vous recommande si vous êtes nouveau de vous abonner s'il vous plaît de cliquer sur le bouton like et de partager aujourd'hui nous allons faire une recette de beignet africain très facile à réaliser et tout de suite nous passons aux ingrédients on a besoin d'une farine comme ça voilà j'ai pris cette quantité si vous avez un gobelet ça cette quantité vaut 150 millilitres de farine vous allez la renverser dans une bassine comme ça ou en récipient du sucre une demi-tasse voilà vous avez besoin de levure vous allez prendre la moitié quand vous allez renverser voilà un tout petit peu de sel vraiment un tout petit peu de sel voilà et vous allez bien mélanger après avoir mélangé vous avez besoin d'eau chaude je vous recommande d'utiliser les récipients que vous avez mesuré la farine à l'intérieur comme ça vous ne mettez pas de l'eau en grande quantité vous avez besoin d'eau tiède pas très chaude pas froide voilà vous rajoutez donc on a rajouté une assiette d'eau c'est la même quantité d'eau et la même quantité de farine vous mélangez bien comme ça vous allez mélanger la pâte au moins pendant 15 minutes 8 parce qu'il faut que votre pâte soit bien mélanger vous la mélangez bien comme ça jusqu'à ce que vous elle ne fasse pas des oeufs à l'intérieur pourquoi je dis des oeufs à l'intérieur parce que si vous ne mélangez pas bien la pâte vous aurez des petits points à l'intérieur comme ça comme si c'est de l'eau qui est à la surface et ça ne fera pas bien donc vous battez la pâte de toute votre force pendant 15 minutes jusqu'à obtenir une pâte comme ça votre pâte ne doit pas être très lourde et elle ne doit pas être légère regardez ça doit être comme ça maintenant vous allez laisser reposer pendant deux à trois heures de temps pour faire monter la pâte alors on prend le papier filmer on recouvre ça comme ça et on laisse reposer quand vous avez recouvert votre papier film vous laissez reposer deux heures trois heures du temps ça dépend de vous mais au moins deux heures pour que la pâte monte bien alors on a patienté deux heures trente minutes vous pouvez voir les petits yeux dans notre pâte à faire à baigner la pâte à baigner a été levée vous pouvez constater elle a été bien levée ce qu'on va faire on va prendre une marmite on va mettre en moyenne un litre d'huile faire chauffer et commencer à faire frire nos beignets voilà on a notre huile qui est bien chaude là on commence à faire frire nos beignets C'est parti ! Voilà, on a fini de faire frire nos beignets. On peut directement les consommer au petit déjeuner avec un verre de lait comme vous voyez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Cette recette de beignets africains facile à réaliser. Vous pouvez la reproduire chez vous. S'il vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton like. Ou cliquer sur le bouton s'abonner. Laissez un commentaire dans la section commentaires. Et partagez cette vidéo. Bye ! On se voit à la prochaine vidéo. Bye !